Et s'il y avait autre chose ? Et si ce monde n'était qu'une façade ? Une porte que l'on pourrait, avec délicatesse, entre-ouvrir vers de nouveaux horizons. J'ai passé ma vie, ma jeunesse, ma vieillesse, à construire une machine. J'ai fabriqué une clé, une montagne de ressorts, de rouages et d'engrenages qui te permettra de voyager entre les mondes. Elle t'attend là-haut, dans mon phare mécanique. Notre monde se meurt, mais je ne pense pas qu'il soit trop tard. Il existe une force au centre des univers, un pouvoir qui n'attend que d'être libéré. Trouve-le et soigne-nous. Enfant de mes enfants, grimpe au sommet de mon phare, enfonce-toi dans les nuages et utilise ma machine. Plonge entre les vagues de cet océan des possibles. Accroche-toi à l'écume de nos rêves. Et quand tu glisseras dans la spirale des univers, n'aie pas peur. Jamais. Où que tu ailles, ma machine t'attendra au sommet de la plus haute tour. Et qui sait ? Qui sait ? Peut-être qu'ensemble, nous pourrons nous enfoncer dans les réalités. Nous pourrons découvrir le centre de la spirale, le cœur de l'univers. Le phare se dresse au bout d'une jetée d'herbes hautes, perdues entre les nuages et l'océan. Un immense rouage doré orne sa porte. Sa peinture blanche et rouge contraste délicieusement avec l'azur de l'océan. Et à son sommet, dans une coupole perdue dans les nuages, la machine vous attend. Vous la regardez un instant avant de tourner vos yeux vers les parois de verre. A vos pieds, baignés par la lueur de la lune, l'océan entoure la jetée. Il s'étend loin. Loin. Jusqu'à l'horizon. Le ciel se couche dans ses flots sombres. La nuit s'étend sur son vernis. Un tapis d'étoiles se reflète à vos pieds. Plus loin, les lumières colorées de la ville oscillent délicatement sur sa sombre surface. Rouge. Jaune. Bleu. Des flaques de peinture qui tremblent doucement. Au loin, près de la ligne d'horizon, un navire s'enfonce dans la pénombre, en quête de nouveaux ports, de pays inconnus. Vous fermez les yeux. Vous imaginez ce que cela doit faire d'être à bord. Le vent dans vos cheveux. Les étoiles au fond des yeux. Sous vos pieds, le pont tangue doucement. De droite, à gauche. De droite, à gauche. Quelque part dans l'obscurité, un groupe de marins discute en riant. Peut-être que vous les rejoindrez un peu plus tard. Ou peut-être que vous resterez ici, à contempler le monde qui se dévoile devant vos yeux. À savourer le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Et s'il y avait autre chose ? En face de vous, les engrenages, les horloges, les tuyaux et les mirages frétillent d'impatience. La machine vous appelle. Vous vous approchez de son cœur, un confortable fauteuil écarlate dans lequel vous vous enfoncez doucement. Au-dessus de vous, les étoiles brillent. Vous les contemplez un instant. Puis, vous pressez le bouton. Les vagues s'enroulent paisiblement contre la jetée et dans leur écume, vous apercevez l'ombre de vos rêves. Il est temps de quitter ce monde. Il est temps de partir. Vos paupières se ferment. Vos pieds reposent fermement contre le sol de la coupole. Votre corps s'alourdit. Vos pieds, vos jambes, vos bras, vos mains, vos doigts. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Autour de vous, la machine s'active. Vous la sentez traverser vos muscles. Son énergie se concentre dans votre ventre. Vos poumons se gonflent et se dégonflent. Vous inspirez. L'énergie remonte dans votre corps. Vous inspirez. Vous inspirez. Le phare tremble doucement autour de vous. Les étoiles tournent dans le ciel. Leur lueur dorée s'ancre dans vos pupilles. Vous inspirez. Vous expirez. Une vague s'écrase contre un rocher. De son écume surgit une hirondelle. Elle grimpe dans le ciel. Eau. 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 Jusqu'aux étoiles. Vous la suivez du regard. L'oiseau de brume gardienne des deux mondes. Vous inspirez. L'hirondelle plonge. Vous expirez. Et de l'océan émerge une forêt d'écume. Des toits de corail. Des fermes d'azur. Vous inspirez. Les mondes se rencontrent. Les réalités se mélangent. Vous expirez. Et vous partez. Vous êtes assis au pied d'un arbre. Au creux d'un petit village de campagne. Au loin. Derrière les collines et les maisons à colombages. Les derniers rayons du soleil couchant plongent sous l'horizon. Ils glissent sur les pavés. Nimbes d'ombre les palissades. Vous inspirez profondément. L'air est pur, frais, bucolique. Vous avez réussi. Vous avez changé de monde. Un homme approche. Une lanterne à la main et un escabeau sous le bras. D'un geste, il vous salue en souriant avant de grimper vers un réverbère. La flamme s'allume et une douce lueur orangée se répand dans la rue, éclairant les petites maisons de bois et de pierre. De magnifiques jardins fleuris se dévoilent. Lavande et camélia. Sous les porches endormies, quelques plans de lierre se tordent sur leurs colonnes usées. L'air frais de la nuit caresse délicatement votre visage. Ce monde, ce village, est à l'arrêt, endormi, assoupi. Ici, il n'y a que le souffle du vent dans les feuilles de chêne. Le bruissement étouffé des rivières. L'odeur réconfortante des feux de cheminée. Et les allumeurs de réverbères. L'homme s'approche d'une nouvelle tige de métal, ouvre la cage vitrée et souffle sur les braises rougeoyantes. Du néant, une flamme apparaît et dans son éclat orangé, vous discernez l'univers des possibles. Le feu se tord, change de forme, devient visage puis paysage. Un sourire, un soupir. À travers les flammes, vous apercevez un reflet de votre âme. Ce sont des morceaux de rêve. Ici, ce sont eux qui nous guident. Amusant, n'est-ce pas ? Attends, regarde. Doucement, il ouvre la cage. Sous vos yeux, la flamme s'envole dans le ciel étoilé. Elle se multiplie, se divise, prend la forme de l'infini. Les braises tournent autour de vous et dans chacune d'entre elles se reflète un morceau de votre passé. Un être aimé. Un baiser partagé. Une larme oubliée. La poussière de flammes tourne, tourne, tourne. Et de l'essaim d'étincelles naît un bouquet de lucioles. C'est un résidu du cœur de la spirale. Nous en sommes encore loin ici, mais sa force nous atteint quand même. Et elle nous permet de faire ce genre de choses. Elles essayent de vous entraîner quelque part. Tes rêves t'appellent. Et qui suis-je pour les faire attendre ? Je crois qu'il est temps pour moi de te souhaiter une belle nuit et un beau voyage. Qui sait ? Nous nous reverrons peut-être un jour. Puisses-tu atteindre ta destination, mon ami ? L'allumeur sourit. Et tandis que vous vous enfoncez dans le cœur du village, guidé par votre bouquet d'étincelles, il reprend sa tâche. Armé de ses allumettes à rêve, il embrase nos peines, réchauffe nos nuits, protège notre sommeil. Sous la lumière des réverbères à rêve, vous vous enfoncez dans le village endormi. bleu, violette, orange, les flaques de couleurs pleuvent sur les pavés. Elles teintent ce nouveau monde d'une aura féerique. Une douce brise caresse votre visage. Le vent glisse contre votre dos, effleure votre nuque. A droite, le panneau d'une auberge se balance lentement. Vous le regardez un instant. Vous savourez ce moment de paix, ce havre au cœur de la tempête. Ce n'est que la première halte dans votre voyage et vous vous surprenez à rêver. Si le cœur de la spirale permet de rendre de telles merveilles possibles à la périphérie de son pouvoir, quelle splendeur peuvent bien vous attendre au coin de la rue ? Quel trésor peut-il bien se cacher dans les mondes qui vous attendent ? Près des fenêtres du bâtiment, les lucioles cherchent à attirer votre attention. Elles montent dans le ciel, haut, assez haut pour en décrocher les étoiles. Puis elles plongent entre les arbres, offrant à leurs feuilles une douce lueur dorée. Elles vous indiquent de les suivre. Et vous le faites. Tout le monde ne dort pas dans le village. Certaines fenêtres sont éclairées à la bougie, comme celle-ci, ce large cercle de verre à moitié camouflé par un épais rosier. Adossé à la vitre, un homme feuillette un livre écorné. Ses lunettes menacent de glisser de son nez, le sommeil le gagne lentement. Il baille et referme ses rideaux. Quelques mètres plus loin, au milieu d'un pont de bois, vous croisez la route d'une jeune femme. Rivée à son télescope, elle plonge son regard dans les tréfonds de l'univers. À ses pieds, un petit charrou congronne paisiblement. Guidé par la lumière des lucioles, vous progressez lentement entre les dernières maisons. Qui aurait cru qu'un tel endroit existait ? Si proche, et pourtant si loin. Derrière l'agitation et la frénésie de notre monde, un sanctuaire figé. Un lieu où les saisons sont douces et les nuits paisibles. Un refuge. Un muret de pierre marque la frontière du village. Une épaisse mousse verte en couvre le sommet. Vous vous asseyez dessus. Là, à cheval entre les mondes, vous inspirez profondément. Vos jambes sont lourdes de fatigue. Vous les sentez s'enfoncer dans la mousse. Vos yeux se ferment doucement. Vous pourriez rester ici. Prendre une chambre à l'auberge. Ou vous allonger à la belle étoile. En face de vous, les lucioles volent doucement. Elles veulent continuer, s'enfoncer plus loin entre les draps de ce monde. Vous inspirez lentement. Vous inspirez lentement. de l'auberge. ... ... ... Derrière le village, un mince ruban de terre s'enfonce entre les collines. Vous le suivez tranquillement, profitant de la fraîcheur de la nuit pour vous détendre. Une profonde sensation de liberté commence à poindre dans votre cœur. En voyant cette route, vous sentez que tout est possible. Rien ne vous retient. Rien ne vous ralentit. Le cœur de la spirale est à votre portée. Le monde n'attend que vous. Vous vous glissez sur le bas-côté, au milieu des hautes herbes, pour laisser passer le cheval. Son cavalier, un homme âgé vêtu de gris, vous remercie d'un geste de la main. Il traîne derrière lui une charrette croulant sous les grimoires, les potions et les sortilèges en tout genre. Un sorcier errant, en route vers un autre village. Vous pourriez suivre sa route, mais les lucioles vous indiquent un meilleur chemin. Sur le bas-côté, noyé dans les herbes folles, un portillon s'ouvre lentement. De l'autre côté, un immense champ s'étire jusqu'à l'horizon. Vos pieds s'enfoncent mollement dans la terre meuble. Partout autour, des citrouilles géantes poussent à écart régulier. Elle mesure 2, 3, 4 mètres de hauteur. Dans certaines, de petites portes et de larges fenêtres ont été creusées. La plus haute, la plus impressionnante, possède même une boîte aux lettres et une cheminée de laquelle s'échappe un fin ruban de fumée. A la fenêtre, la lumière est allumée. Vous vous approchez de la porte, une petite porte de bois fixée dans la pulpe du légume. Et vous pénétrez dans le foyer. Caché sous un large chapeau de paille, un homme peint. Il vous regarde et offre un sourire tout en faisant signe de ne pas faire trop de bruit. Allongé près de lui, un enfant dort paisiblement. Vous vous approchez silencieusement. L'homme vous montre sa peinture, vide pour le moment, et commence à poser ses couleurs. Rouge, vert, jaune. Le pinceau, élégante spirale de bois, glisse délicatement sur la toile. Les saveurs se mélangent et du néant surgit peu à peu une coupelle de fruits. Au même moment, sur la table, le dessin prend vie. Bananes, framboises et pommes croquantes. Ébahis, vous attrapez l'un des fruits. L'homme vous fait signe de le goûter, ce que vous faites. Le jus sucré coule dans votre gorge. Les saveurs s'emparent de vos papilles. Tout en souriant, le peintre vous tend son pinceau. À vous d'essayer. La toile se dresse devant vous. Rectangle blanc des possibles. Vous trempez le pinceau dans la peinture et laissez votre imagination vous emporter. Qu'allez-vous dessiner ? Vous commencez simplement. Un carré ? Ou peut-être un rond ? Les pigments colorés s'enfoncent dans le lin, dévoilant petit à petit votre création. Vous décidez de changer de couleur. Du rouge ? Du bleu ? Ou peut-être du jaune ? Votre œuvre est achevée. Le peintre vous sourit. Il vous félicite du regard. Vous avez bien mérité de vous reposer un instant. Le feu de cheminée vous enrobe d'une douce chaleur. L'enfant se tourne, perdu dans son profond sommeil. Vous êtes bien ici, en sécurité. Vous sentez vos épaules se dénouer. Vos muscles se relâcher. Vos jambes s'alourdissent. Et à chaque coup de pinceau, vous sentez vos paupières se refermer un peu plus. Vous regardez le peintre travailler. La brosse glisse sur la toile, étalant la couleur lentement sous vos yeux. Vous suivez son parcours. Elle grimpe vers le sommet, fines lignes dorées, puis glisse sur la droite pour former un demi-cercle harmonieux. Les couleurs changent. L'or se transforme en vert. Le pinceau glisse sur la gauche. Puis, à droite. Sous vos yeux, la maison change progressivement. Le peintre altère la réalité, adapte le monde à ses rêves. La citrouille se remplit de bougies, de coussins, de livres et de tapis. Des étagères bourgeonnent près de votre tête. Des lits fleurissent près des fenêtres. Et enfin, une porte. Dans le mur arrière de la citrouille, une ouverture rectangulaire se découpe lentement. De l'autre côté, dans la douce nuit de fin d'été, l'ombre d'une magnifique forêt se dessine. Les lucioles se réveillent et s'éloignent de la cheminée. Elles tournent un instant autour du peintre avant de s'échapper par la sortie. Votre voyage ne fait que commencer. Une brise dans la nuit. Les hautes herbes frôlent doucement vos jambes. Devant vous, les lucioles ouvrent le chemin. Par moments, elles se posent au milieu des fleurs, offrant leur lumière à quelques violettes qui s'ouvrent pour l'occasion. Des points de couleurs dans la nuit, des tiges étincelles qui virevoltent dans le vent. Sur votre droite, un petit ruisseau coule paisiblement. Par curiosité, vous effleurez sa surface. L'eau fraîche glisse agréablement entre vos doigts. Vous respirez profondément. Le parfum fleuri de la nature emplit vos narines. Vous expirez. Et vous reprenez votre chemin. Le cœur léger vous atteignez le sommet d'une petite colline. La campagne s'étend jusqu'à l'horizon. Au loin, vous apercevez le village. Les réverbères brûlent dans la nuit et les chaumières dorment paisiblement. Vous vous retournez. Là-bas, à l'horizon, une immense silhouette se déplace. Une montagne de terre, de pierres et de cœurs. Un géant des forêts qui progresse lentement au milieu des vagues dorées des champs de blé. La lune découpe son visage. Les étoiles certissent ses yeux. Comparé à lui, le monde vous semble bien petit. La plus haute tour du village ne mesure pas plus haut que sa cheville. Et les nuages glissent délicatement contre sa nuque. A chacun de ses pas, la terre tremble un peu. En l'observant, vous vous sentez réduire. Vous devenez minuscule. Une fourmi, un grain de poussière. Le monde s'agrandit autour de vous. En même temps, vos pieds s'ancrent dans le sol ferme de la colline. Vos racines s'enfoncent dans la terre. L'espace d'un instant, d'une magnifique seconde, vous ne faites qu'un avec ce monde. Vous voyez le tissu qui relie les choses de ce monde. Les fils qui connectent la vie. Les étincelles. Sous vos pieds, loin dans la terre, vous sentez les filets d'eau qui se réunissent en une multitude de petits ruisseaux. Ils courent sous la colline, se rassemblent sous la terre. Vous inspirez. Vous inspirez. Et la dizaine devient unité. L'eau jaillit sous un rocher. Elle coule dans la campagne, s'étire le long des champs, entre les saules pleureurs et les fleuriers herbeuses. Des ponts l'enjambe. Des ponts l'enjambe. Des moulins la voisine. Vous expirez. Vous expirez. Vous voyez des bulles d'oxygène qui flottent dans le courant. Les plages de sable. Les plages de sable et les algues rouges qui oscillent sous la surface. Vous dérivez comme une feuille dans le vent. Vous revenez dans l'ombre de la lune. Le géant reprend sa route avant de disparaître à l'horizon. Du sommet de la colline, une route s'étire jusqu'au pied d'un large bosquet. Une langue de pierre sculptée, un véritable chemin de fées. En l'empruntant, vous sentez votre corps s'alléger. Comme si rien ne vous retenait. Comme si rien ne pouvait vous arrêter. La lune éclaire la campagne et les lucioles tracent votre route. Poussière de rêve, étincelle des possibles. Elles s'enfoncent entre les arbres et vous guident à travers le sous-bois. Dans ce monde, la forêt est un spectacle. Des chaînes bleues nuits encadrent une rangée d'érable teintée de corail. À leurs pieds, des pousses de cerisiers au délicat tronc rose s'ouvrent vers le ciel. À chaque feuille, sa propre couleur. À chaque arbre, sa propre forme. Certains se dressent fièrement vers le ciel. D'autres s'entortillent dans des spirales sans fin. C'est un kaléidoscope végétal. Jaune, rouge, bleu, vert. Un renard passe rapidement. Boules de fourrure rousse. Museau noir et yeux vifs. Il plonge entre les fougères, vous laissant de nouveau seul. Seul avec vos rêves. Un immense chêne se dresse au milieu de la forêt. Son tronc est tellement large que vous n'en voyez pas la fin. Une magnifique spirale, creusée dans son écorce, s'entortille autour d'un petit bouquet de champignons multicolores. Autour, les lucioles s'agitent. Elles passent devant vos yeux. Vous tendez votre main vers l'une d'entre elles. Une douce chaleur se répand dans votre avant-bras. Vous inspirez profondément. Et les lucioles s'envolent. Elles tournent autour de l'arbre et plongent entre ses branches. Vous expirez. Et les lucioles redeviennent braises. Les rêves se réalisent. Une centaine de lanternes s'allument sur le tronc du chêne, dévolant un splendide escalier de mousse. Vous posez votre pied sur la première marge. L'en कwire l'őt. Ceen dans l'élugused mousse. Ceen dans son sc именно profondes sur le bluetooth puis le cerveau. Il masse fondament est très forte et suche. C'est beau. L'alors une dernière marge. C'est un fré. 六ids commence par le burro nest si godif. L'usu Branotte. Les marches défilent devant vous. Un mètre. Deux mètres. Le sol s'éloigne doucement. Les branches deviennent moins feuillues. La campagne se dévoile progressivement. Dix mètres. Quinze. Vous atteignez un premier palier. Un réserbère à rêve est planté sur une large branche taillée. Du lierre entoure fermement sa tige en fer et une flamme, votre flamme, brûle dans sa cage en verre. Vous baissez les yeux. À vos pieds, la forêt tremble doucement. Vous reprenez votre route. Vingt. Trente. Quarante. Le village apparaît au loin, niché au creux d'un océan de collines. Il est petit. Si petit. Soixante. L'escalier tourne autour du tronc, grimpe dans les cimes, s'enfonce au cœur d'une île de feuillage. Et vous atteignez un nouveau palier. Dans le tronc, des petites portes sont taillées. Des boîtes aux lettres poussent dans les branches et des guirlandes colorées pendent entre les feuilles. Dans une alcôve creusée, un petit être joue quelques notes de musique. Une symphonie pour les endormis. Vous traversez silencieusement. A l'autre bout, près d'une cascade de feuilles, une échelle vous attend. La dernière section, la dernière montée. Vous inspirez profondément. C'est parti. Tu vasante. Au sommet de l'arbre, au milieu des nuages, une cabane perchée vous attend. Avant d'en pousser la porte, vous vous assaillez un instant au bord du vide. L'heure est à la contemplation. Vos jambes se balancent doucement. Le vent caresse votre visage. A vos pieds, le monde s'étend. Un monde de géants, de sorciers et de peintres. Un monde de magie, de silence et de lumière colorée. La périphérie de la spirale. La première halte de votre voyage. La frontière de la magie. D'ici, le village vous semble tout petit. Est-ce que l'allumeur de rêve est encore dehors ? Peut-être. Peut-être qu'il restera là toute la nuit à guider les âmes abandonnées, à protéger les esprits apeurés. Sûrement, même. Vous baissez les yeux. L'escalier en spirale s'étire en contrebas. À intervalles réguliers, les lanternes orangées se balancent dans le vent. De la dernière, une luciole s'échappe. Elle papillonne autour de vous avant de venir se poser sur le bout de votre doigt. une dernière étincelle. À l'intérieur de sa flamme, un visage se dessine. Vous le reconnaissez. Et vous souriez. Au centre de la cabane, la machine attend. Un fauteuil écarlate au milieu d'un océan de tuyaux, d'engrenages et de rouages. Et à côté, un large lit moelleux. Demain, vous repartirez sûrement. Vous plongerez plus loin, jusqu'au cœur de la spirale. Et ce soir, ce soir, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Alors, lentement, délicatement, vous vous enfoncez entre les couvertures. au-dessus de vous, des étoiles brillent dans le ciel. de nouvelles constellations, de nouvelles planètes. où vous vous perdez dans leur contemplation. aux paupières, aux paupières, se ferme. Vous vous êtes parfaitement détendu. vous inspirez. Vous inspirez. Et vous vous enfoncez. doucement. Progressivement. Dans l'océan des rêves qui vous attend. des images de votre voyage reviennent progressivement devant vos yeux. Un phare. Un réverbère. Un muret de pierre. Vous expirez. Est-ce qu'il y a autre chose ? Un monde derrière les mondes. Un univers où les rêves prennent la vie. Vous inspirez. Et vous expirez. à côté de vous, à côté de vous, la machine rêve paisiblement. Oui. Oui. Il y a autre chose. Des milliers de monde vous attendent. Et qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Peut-être même la main. Le cœur de l'univers. Le cœur de l'univers. Pas de l'univers. C'est parti. Au revoir. À côté du nous, ... 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